Il faut déjà comprendre que c'est important, comme je viens de l'expliquer par rapport à ta première question, de replonger dans la société dans laquelle tu es. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand une révélation se produit dans une société donnée, il y a un ensemble de normes et de pratiques qui existent dans cette société. Alors, l'ensemble de ces pratiques et ces normes sont à catégoriser entre ce qui est totalement inacceptable, ce qui est, on va dire, une réalité qui n'est pas nécessairement plaisante, mais que c'est une institution et on n'a pas nécessairement à la changer puisque les gens vivent ainsi. Et puis ensuite, ce qui est bien et ce qui est bien, on ne le touche même pas puisqu'en fait, ce sont des bonnes valeurs. Donc, par exemple, une des institutions qui existaient à l'époque du prophète et qui a été complètement, mais je dirais complètement attaquée d'une manière frontale, c'était par exemple le fait d'enterrer les filles vivantes. C'était une pratique culturelle. Dans la société arabe, là tu as un verset catégorique, révélé, arrêtez de faire ça, c'est une abomination. Et il n'y a même pas de discussion, en fait le verset ne laisse même pas de place à une quelconque forme d'ambiguïté. Donc, la pratique, par exemple, du fait d'enterrer les filles vivantes est complètement abolie. Une deuxième pratique qui est abolie, c'est l'idée que la femme n'a pas de statut. Là, dorénavant, elle va avoir un statut. Ce n'est pas un objet qui vous appartient, ni à la famille, ni au village, ni à la société. La femme est un être autonome qui a un ensemble de droits et de devoirs et elle peut faire des choix à partir de son désir. Donc, tu ne peux pas lui imposer, par exemple, un partenaire de force. Elle doit, on va dire, tu dois soumettre le choix à sa décision. Donc, en elle, en tant qu'entité autonome, elle devient en fait une entité autonome qui a le droit de faire des choix. Je trouve qu'il n'existait pas, par exemple, dans la société arabe du 7e siècle, sauf pour les filles, les femmes de gens nobles et riches qui ont préservé leurs filles, je dirais, de ces normes culturelles. Mais ce sont des exceptions. Des gens comme, par exemple, Khadija, c'est une exception. Khadija n'était pas une norme dans la société arabe. C'est important de le comprendre. Ensuite, tu as un ensemble d'autres pratiques qui ont attrait à la manière dont les gens se battent, à la manière dont les gens se font la guerre, à la manière dont les gens s'appartiennent les uns les autres. Parce que je ne sais pas si tu imagines, l'idée même d'État n'existe pas dans l'Arabie. L'idée même d'État n'existe pas dans plein d'autres endroits dans le monde. Il n'y a pas d'État. Tu as des tribus qui vivent, tu as des cités qui existent et puis tu as des guerres qui se produisent. Alors, c'est difficile à s'imaginer parce que tu vois, nous, on a grandi dans un monde où on est tous nés, on va dire peut-être au XXe siècle. Et donc, on a une idée de qu'est-ce que la vie. Mais tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que la vie si tu ne te replonges pas un minimum dans l'histoire, encore une fois. Et si à un moment donné, tu te retrouves dans une société où il y a des tribus qui vivent entre elles et qui, pour des raisons X, Y ou Z, se font la guerre, tu comprends bien que dans une telle société où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée qui appartient, ou en tout cas, il n'y a pas d'armée qui fédère un ensemble des tribus, à un moment donné, quand une tribu fait la guerre et elle perd la guerre, tu te retrouves avec 48 femmes et 65 enfants qui sont lâchés au milieu de nulle part. Alors, s'ils ont un point d'eau, à la limite, ils doivent survivre. Mais s'ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas ça, il faut bien que quelqu'un les prenne en charge, tu vois. Alors, tu les prends en charge en tant que quoi ? Tu les prends en charge en tant que, on va dire, si leur mari a été tué, ces gens-là deviennent en fait une propriété de l'armée qui a gagné, tu vois. Et donc, ça paraît trop choquant, mais cette institution de l'esclavage, elle était mais complètement normée, elle était complètement normative à l'époque du 7e siècle. Il n'y avait pas un seul endroit où ça n'existait pas. Donc, l'islam n'a rien inventé en fait avec cela. Par contre, l'islam va venir et prendre cette réalité et va l'orienter vers quelque chose, écoute-moi bien, vers quelque chose de très important à comprendre. On peut appeler cela l'application de la justice de la manière la plus réaliste qu'il soit, eu égard à la société dans laquelle on s'adresse. Ça veut dire, comment fais-tu pour appliquer la justice de la manière la plus, on va dire, la plus aboutie, en prenant en considération la réalité, parce que c'est important, en prenant en considération la réalité culturelle de l'époque dans laquelle tu vis. Je te prends un simple exemple. Le concept de justice, par exemple, nous renvoie à nous, ou en tout cas ici, en Europe et ailleurs, même encore dans ces derniers siècles, à l'idée que quand quelqu'un commet un crime, on l'enferme, on le prive de liberté. Et donc, la punition d'un crime, c'est la privation de liberté. Mais, par exemple, la privation de liberté en tant que concept punitif n'existe pas dans l'Arabie du 7e siècle. Tu vas faire quoi ? Tu vas mettre quelqu'un, tu vas l'enfermer, il ne comprend même pas ça veut dire quoi l'enfermer. Tu vois ? Donc, quand à un moment donné, tu as des versets qui ont un trait, par exemple, au châtiment corporel, et ça nous paraît choquant, nous, aujourd'hui, tu vois ? Mais il faut bien comprendre que dans le contexte du 7e siècle, l'idée même de privation de liberté ne tient pas la route. Tu imagines un prophète qui vient ou une personne qui dit « Moi, je suis un envoyé de Dieu. Si toi, tu commets, si toi, tu fais une bêtise, on va créer une petite maison en terre, on va mettre du métal pour t'empêcher de sortir et on va te mettre dedans. » Les gens vont regarder ce type-là et vont dire « Mais ça, ce n'est pas un truc, ça va, c'est un débile. Il est possédé. » Tu vois ? Donc, il faut bien comprendre que les institutions qui existent dans l'Arabie du 7e siècle, elles sont là. Tu peux réformer celles qui sont abominables, telles que, par exemple, le fait de ne pas donner de statut à la femme ou de l'enterrée vivante. Ensuite, tu vas encadrer l'esclavage et puis tu vas pousser, tu vas pousser, par l'exemple prophétique, les gens à libérer l'esclave. Donc, tu sens la trame de fond dans les… parce que finalement, c'est qui notre exemple ? C'est le prophète. Tu sens les récits prophétiques, cette trame de fond qui fait que le prophète, à chaque fois qu'il avait un esclave, il avait une tendance à vouloir le libérer. Tu vois ? Donc, la libération de l'esclave pour le rendre libre est quelque chose qui était, on va dire, qui était promue. Elle n'a pas été rendue obligatoire parce qu'il y a plein de gens que tu ne pouvais pas rendre libres. Parce qu'en fait, il n'avait pas de liberté. Qu'est-ce qu'il allait faire avec sa liberté au milieu d'un village sans un sou dans sa poche ? Tu comprends ce que je veux dire ? Et donc, nous, on arrive avec nos yeux du 20e siècle et on essaie d'étudier ces phénomènes. Oh, l'esclavage, c'est moche. L'esclavage, c'est moche. Ce serait bien que tous les êtres humains soient libres et qu'ils aient un minimum de subsistance pour pouvoir survivre et pour pouvoir même pouvoir vivre. Ça, c'est l'idéal. Mais entre l'idéal et les réalités, il y a un espace qu'il faut combler de la manière la plus réaliste possible. Et donc, les textes religieux n'avaient pas pour objectif de créer un monde de Alice au Pays des Merveilles. Ils avaient pour objectif de réguler des pratiques qui existaient et les institutions qui existaient et les orienter vers la forme la plus aboutie de la justice de la manière la plus réaliste possible de son époque. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, l'institution de l'esclavage n'a pas été complètement interdite. Par contre, le prophète a incité à libérer les esclaves. Par contre, il n'y a plus aucun juriste musulman aujourd'hui, mis à part encore une fois chez les wahhabites, qui vont dire que l'esclavage est quelque chose qu'on peut promouvoir et que c'est islamique. Le problème, c'est qu'encore une fois, tout dépend de ton approche épistémologique des textes. Par exemple, si tu pars du principe que le texte avait un mouvement historique, ça veut dire en fait, si tu veux, le texte est dans un mouvement historique, chose qui était le cas. Et que dans ce texte qui est un mouvement historique, tu as des textes qui ont attrait à la gestion de la société, donc ça veut dire que ce sont des textes contingents, puis tu as des textes qui ont attrait à la spiritualité, qui eux sont beaucoup plus universels, puisqu'en fait, si tu veux, ils énoncent en fait, si tu veux, la manière dont toi, tu dois interagir avec ton Seigneur, dans un langage juridique, on appelle ça les ibadat, tu vois, donc tout ce qui est agréable de l'adoration, et puis tu as les textes à caractère métaphysique, tu vois. Alors, maintenant, si à un moment donné, toi, tu dis la lettre de l'ensemble du Coran d'une manière tout à fait indistinctive, c'est-à-dire en fait, si tu veux, je ne prends pas en considération les textes à caractère spirituel, je ne prends pas en considération les textes à caractère métaphysique, et je ne prends pas en considération cette séparation qui est faite entre les mohambalat, entre les ibadat et les textes à caractère métaphysique, et la lettre, dans son essence en tant que telle, est la vérité, et l'application de cette lettre, c'est la volonté divine. Mais inévitablement, tu vas arriver à des conclusions erronées, parce que tu nis l'essence même de la révélation qui s'est faite, premièrement, sur 23 années, et qui distingue les niveaux de lecture et de compréhension de ces textes. C'est-à-dire que les textes n'ont pas la même, comment dirais-je, la même portée lorsque tu parles d'un texte qui a trait à la manière dont tu régis une bataille. Elle n'a pas du tout la même valeur qu'un texte qui t'explique le concept de l'unité et de l'unicité du point premier ou du point alpha qui est Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Et donc, quand toi, à un moment donné, tu te dis, mais il n'y a pas de distinction, et que l'ensemble du Coran, on l'applique à la lettre, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu tombes, en fait, si tu veux, dans l'aberration qui est le fait de nier l'histoire et de nier l'approche historique. Et quand tu nies l'approche historique, tu te retrouves à devenir, en fait, un arabe du 7e siècle qui va tout confondre. En fait, tu vas confondre les principes métaphysiques et les principes spirituels. Probablement, tu vas devoir les mettre de côté parce qu'en fait, ils vont tellement aller à l'encontre de la manière dont tu vas appliquer ta religion. En fait, ils vont te mener à des injustices flagrantes. Et pour toi, en fait, ces injustices flagrantes ne seront pas des injustices, c'est la volonté divine. Tu comprends ? Donc, c'est très important de comprendre cette approche historique parce que cette approche historique va te donner une profondeur et une perspective qui va te permettre de recontextualiser un ensemble de textes pour que tu comprennes leur portée. Par exemple, par rapport à l'esclavage, c'était clair, net et évident que la volonté prophétique était de l'abolir. Tu vois ? Tu comprends ce que je veux dire ? C'est une évidence. Maintenant, si toi, tu ne suis pas le mouvement, tu vas ériger la lettre comme étant l'essence de la vérité. Tu veux dire, moi, si j'applique la lettre, sans prendre en considération le contexte, moi, je suis en train d'appliquer la loi de Dieu. Et c'est ce que font, malheureusement, les ultralittéralistes et en trahissant complètement l'essence même de cette religion. Tu vois ? Tu vois ?